Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de MJC TV. Malgré le hasard des dates de vacances scolaires, une grande partie de notre équipe technique est présente pour vous proposer des images de notre région Lambalaise. Quatre sujets vous sont proposés sur cette édition. Nous irons au Hara pour suivre une visite de ce site proposé aux enfants pendant les vacances. Nous suivrons également des jeunes qui ont tourné une petite fiction à la MJC pendant la première semaine de ces vacances. Une rétrospective sur les inondations de février 2010 constituera notre troisième sujet. Mais pour commencer, transportons-nous à la salle polyvalente où chaque mercredi après-midi, des enfants, garçons et filles se retrouvent avec Delphine, leur animatrice, pour se perfectionner dans l'art théâtral. Un atelier mis en place par la MJC il y a plusieurs années déjà. Je vous invite à regarder ces images. De nombreux ateliers figurent au programme des activités mises en place par la MJC et l'atelier théâtre, que ce soit pour adultes ou pour enfants, en est l'une d'entre elles. C'est le mercredi après-midi que Delphine Le Beuvent réunit ses jeunes acteurs et actrices pour les initier à cet art théâtral. Un art que Delphine a découvert depuis de nombreuses années et qu'elle maîtrise très bien. Alors, moi j'ai commencé le théâtre à 15 ans en loisir, donc en amateur. Et j'ai fait 10 ans de théâtre amateur à peu près. J'ai obtenu un bac de cinéma en 2011 et j'ai été faire une fac d'art du spectacle à Rennes. Après, je me suis inscrite en revenant à Saint-Brieuc, je me suis inscrite au conservatoire de Saint-Brieuc. Et je suis en troisième année de conservatoire de Saint-Brieuc actuellement. Parce que quand j'avais 15 ans, j'avais un super prof de français qui m'a dit que je devrais faire du théâtre. Du coup, j'ai commencé et je ne me suis pas arrêtée. Et moi, je suis animatrice à la MJC à l'emballe parce que ça me permet avant tout de partager ma passion avec beaucoup de gens différents. Donc avec des enfants, avec des adultes aussi, avec les adultes du foyer Belle Horizon, ce qui est très, très intéressant aussi. Donc j'ai vraiment l'opportunité de partager ce que je fais et ce que j'aime avec plein de gens différents. Mais à quoi peut servir le théâtre ? Je pense que c'est un outil qui peut aider dans la vie au quotidien. Comme je ne sais pas, pour les enfants qui sont timides ou même des adultes timides, ça peut aider à vaincre une certaine forme de timidité. C'est surtout une forme d'expression qui permet aussi de parler de choses dont on ne parle pas soi-même, mais dont on peut parler à travers un personnage, à travers une pièce, librement. Quelles sont ces méthodes pour diriger ces jeunes acteurs ? C'est différent avec les adultes qu'avec les enfants parce que, étrangement, les adultes sont beaucoup plus timides en général. Et du coup, je pars avec les enfants sur une base de comédiens créateurs où je leur donne des pistes. Après, ça dépend du travail de texte qu'on fait aussi. Je sais que pour leurs pièces de fin d'année, j'essaye vraiment de leur laisser le plus d'imagination possible. Et le fait qu'ils, eux, proposent des choses. Parce que si les enfants proposent des choses, ils vont être beaucoup plus intéressés que si moi, je leur impose des choses. Ils vont être beaucoup plus dedans. Donc, c'est leurs idées qui sont mises en premier plan. En début d'année, je fais un gros travail sur l'appropriation de l'espace. Donc, ils ont beaucoup d'exercices où ils prennent contact avec la salle, avec eux. Le fait d'être toujours, pas en coller quelque part, mais vraiment prendre conscience de l'espace sur lequel ils sont. Et de l'équilibre qu'ils ont dedans et de la portée de leur voix aussi dans un espace. Donc, il faut qu'ils aient conscience, surtout les enfants, parce que les enfants, ça parle fort. Donc, qu'ils aient conscience de la portée de leur voix dans l'espace et de leur corps aussi. Je fais beaucoup d'impro et surtout avec les enfants. Je fais, il y en a beaucoup d'exercices où je leur donne juste un thème. Des fois, ils n'ont même pas de thème, ils ont un personnage. La dernière fois, ils ont fait un exercice sur une création de fiches de personnages, un peu comme un jeu de rôle. Et ils sont très, très réceptifs à ce genre de jeu. Ils n'ont pas conscience de la différence, souvent, entre leur personnage et eux. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait un petit exercice où ils devaient juste avoir la phrase « je t'aime » ou « je te hais » et cela dire. Il a fallu qu'ils me demandent si c'était pour de vrai ou pour de faux. Parce que si c'était pour de vrai, ils ne voulaient pas le faire. Parce qu'ils ne font pas forcément la différence tout de suite, si on ne leur explique pas, entre ce qui est réel ou ce qui est du jeu. Et si un enfant n'aime pas son personnage ? Alors, en fait, j'ai eu un peu le souci parce que je l'ai fait travailler un texte en cœur pour l'expo « Non à la haine ». Et il y en a quelques-uns qui m'ont demandé de changer de texte parce qu'il y a deux textes différents, donc deux groupes d'enfants différents. Et ils m'ont demandé d'échanger leur groupe. Alors, j'essaye de le faire et au bout d'un moment, je dis non. Parce que tout simplement, je leur explique aussi que quand on fait du théâtre, on est des fois obligé d'interpréter ceci ou cela et qu'on n'a pas forcément notre mot à dire. Je suis une grande fan de Shakespeare. Après, je ne fais pas faire de Shakespeare à mes élèves, surtout les enfants. Mais oui, je pourrais dire que j'aime beaucoup le classique et je sais qu'avec mes adultes, je leur ai écrit une pièce contemporaine dans laquelle je leur ai permis de pouvoir aussi expérimenter un peu le travail du théâtre classique à travers des monologues. de Racine, de Shakespeare aussi d'ailleurs. Certes, à la MJC, on ne joue pas du Shakespeare, mais chaque année, en fin de saison, nos acteurs interprètent devant parents et amis ce qu'ils ont appris dans l'année, comme ici en juin dernier. Branchez-vous ! Un cutter ! Nous sommes en compagnie de Tintin et... de Germaine ! Ça peut servir d'alter ! Avec plusieurs, c'est encore mieux ! Bien sûr ! Et on se mise, n'est-ce pas ? Oui ! Alors ! T'es gentille pour une fois ! Alors, pour aussi, pour ceux qui sont fans de musique, ici, on a un petit volume et ça peut servir comme basse. Vous pouvez faire une soirée géniale ! Une cuisse ? Cuisse ou soulier ? Soulier que j'embrasse ? J'embrasse ce soulier, car ta bouche est une bouche, elle n'est pas un soulier. Miroir que j'embrasse ! Applaudissements Que nous réservent Delphine et ses jeunes acteurs pour cette fin de saison 2016-2017 ? Rendez-vous en juin pour une soirée théâtrale MJC. Une bonne dizaine de jeunes s'est retrouvés pendant la première semaine des vacances, pour l'écriture d'un scénario et le tournage d'un court-métrage. Des acteurs, des cadreurs, un réalisateur, un accessoiriste, certes, une équipe très réduite, mais un clapman très efficace et ça tourne. Après le montage, ce film muet, au départ, sera projeté le 10 juin à l'an des 1. Muet car accompagné musicalement par l'orchestre d'harmonie de Lambal. Mais, avant cette projection publique, je vous invite à regarder ce making of. Tourner une fiction avec des jeunes de la MJC pendant les congés scolaires de février, voilà une idée d'occupation pendant les vacances mise en place par Fabien, le responsable de l'atelier informatique de la MJC de Lambal. Mais, d'où est venue cette idée à notre informaticien de réaliser une fiction ? Un petit tournage, ça fait longtemps qu'on a envie de faire un petit tournage. Ça fait déjà 10 ans depuis que j'avais passé mon PPGEPS, j'avais eu une spécialité vidéo. Ça traînait dans nos têtes. Et on n'avait jamais vraiment pu mettre ça en place. Et on a eu la chance d'avoir Victor, qui était un volontaire associatif, qui nous a donné un petit coup de main. Et depuis qu'il est venu, chaque année, on propose un court-métrage comme ça. C'est grâce à lui et son volontariat. Il a donné un petit coup de pouce et puis maintenant, hop, ça y est. Chaque année, on est parti sur un nouveau court-métrage. Est-ce bien facile de recruter des jeunes pendant les vacances ? Non, en général, c'est des jeunes qu'on a sur d'autres ateliers. Donc du coup, ils nous connaissent, ils ont confiance, ils savent qu'on est là pour eux, ils savent que le court-métrage, il est pour eux et que ça va être leur histoire. Très important. C'est un plus de faire ça pendant les vacances. Oui. Alors oui, c'est un plus parce qu'on a du temps. On a une semaine. On a cinq jours, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et habituellement, on avait proposé ça parfois les mercredis et les samedis. Mais c'est vrai que bon, pendant qu'ils sont en période scolaire, ils ont un petit peu envie de se détendre. Là, je pense qu'ils se sont détendus aussi. Ils se sont détendus, mais ça demande un investissement qu'ils ne peuvent pas forcément fournir pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, ouais. Tout commence par l'écriture d'un scénario, résumé ici par Sébastien. On parle de mafia et de vengeance surtout, avec de l'humour derrière. Les rôles, attributions et responsabilités sont ensuite distribués à chacun. Itouan sera le réalisateur. Maintenant, je sais encadrer une équipe, gérer le personnel, quoi. J'ai envie de se mettre en place. Ils n'ont pas été toujours faciles, alors ? Ouais, c'est ça. Il a fallu rappeler l'un, rappeler l'autre, etc. Ouais, souvent, ça part un peu. Mais il troquera de temps à autre cette responsabilité contre un rôle d'acteur qui l'affecte également. Tout comme Antoine, Lucas, Kylian, Ethan, Baptiste ou Dorian. Tu apprends un rôle, que tu dois être dans le personnage, vraiment oublier ton toit dans la vraie vie et vraiment incarner le personnage. Tu oublies tout de toi et vraiment, tu dois être dans le personnage, tu apprends des choses de lui et c'est intéressant. Devoir être filmé, pouvoir passer devant des spectateurs, c'est vraiment bien. Le cadreur ou caméraman a aussi une place prépondérante. Deux d'entre eux, Soa et Sébastien, rempliront ce rôle. J'y retrouve plusieurs choses, que je fais plusieurs rôles. Mais là, ce que j'ai appris le plus pendant ce tournage-ci, c'était derrière la caméra. J'étais caméraman avec une autre personne. J'ai appris à bien cadrer, à mieux gérer les mouvements de caméra et tout ce qui est les règles les plus importantes et basiques, les règles des tiers, des 30 degrés et ainsi de suite. Sébastien endossera volontiers lui aussi le rôle d'acteur ainsi que Soa, comme le montrent ces quelques images de making-of. Accessoiriste est un rôle qui convenait parfaitement à Arthur. Moi, j'étais accessoiriste, donc je devais préparer des fois les maquillages, mais surtout les accessoires pour les scènes et les costumes. Qu'est-ce que ça demande comme qualité ? Un peu d'ordre, un peu d'organisation, un script aussi, pour lire et savoir qu'est-ce que les acteurs auront besoin. Énoncer à haute voix le numéro du plan et celui de la prise de vue est un boulot à plein temps qui revenait au Clapman en la personne de Yvon, bien secondé par Kylian. Un encadrement assuré par Fabien, acteur à l'occasion, Romaric, David et Michel pour le prêt de matériel et les conseils techniques. Et même s'il reste le montage à réaliser, Fabien est assez satisfait de cette expérience. Le résultat, on va voir après au montage, mais ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Ils ont bien investi, ils ont quasiment géré tout tout seul, c'est parce qu'en autonomie, c'était... Non, je pense qu'il y a eu du bon boulot. Ils ont bien travaillé, ils ont été coordonnés, ils ont fait tous les rôles, ils ont tout testé. Accessoiriste, caméraman, réalisateur, ils ont... Acteur aussi, on oublie ça. Scénario aussi, ils ont fait le scénario, donc ils ont vraiment tout fait de A à Z. Une activité ludique certes, mais aussi très instructive, qui conduira peut-être certains dans le monde du cinéma. L'avenir nous le dira. Alors, ça tourne ! Scène 3, c'est prise 11. Visite du Hara sous forme de chasse au trésor, avec la découverte des bâtiments et des étalons. Telle est l'activité qui est proposée par le syndicat mixte du Hara et l'Office du tourisme. Sous forme ludique, cette animation est bien sûr proposée aux enfants, encadrés par Gaëlle Meunier-le-Breton, animatrice pédagogique. Sans vous dévoiler tous les détails originaux de cette visite menée par Gaëlle, voici quelques passages de cette visite filmée par notre équipe vidéo. Regardez plutôt ! Pendant les petites vacances, le syndicat mixte du Hara national de Lambal organise des activités destinées aux 6-12 ans. Chaque mercredi après-midi, les enfants, au préalablement inscrit, découvrent le site du Hara et ses célèbres chevaux, sous forme de jeux, d'activités ludiques en lien avec le site et les équidés. C'est Gaëlle Meunier-le-Breton, animatrice pédagogique, qui organise et conduit ses enfants à travers le Hara. L'idée, c'était de mobiliser les enfants durant les vacances. Alors on propose ça à toutes petites vacances scolaires, donc pendant les grandes, c'est une autre offre qui est proposée. Et c'est vrai que ça attire, puisque à chaque fois on est complet, on accueille jusqu'à 12 enfants maximum. Voilà donc notre joyeuse petite troupe partie pour parcourir quelques hectomètres à travers les bâtiments du Hara. Faire connaissance est primordial. Rappelez vos prénoms pour que j'essaye de mémoriser. Sacha, Diego, Donovan, ça j'ai retenu, Félix, alors il y a Louise et Lilouane, Tristan, Antonin, Paul, Louisa, Gaëtan, Alexandre. Bon. Alors ceux qui aiment bien lire, ils vont lire. Nous ne sommes plus à l'école et pourtant il faudra lire pour apprendre à se situer. On va rentrer par ce point-là. Maintenant nous sommes entre l'écurie 11 et l'écurie 12. Voyez, ici vous avez l'écurie 12 et ici vous avez l'écurie 11. Ça veut dire le C et le B. Alors le C il est là-bas et le B il est là-bas. Vous allez avoir le droit pendant deux minutes de courir, vous attendez le top, pour chercher par là. Alors vous rentrez pas dans les bâtiments, vous cherchez aux alentours de l'herbe, un peu comme si on faisait une chasse aux œufs de Pâques. Et le premier qui trouve la boîte il la prend pas mais il crie pour que je vienne la voir, d'accord ? C'est ainsi que commence cette visite ludique sous forme de chasse au trésor. Trouvez ! Les indices découverts dans la boîte conduiront à la première étape. Là c'est la carrière, mais on ne fait pas de bruit et on traîne pas les pieds pour ne pas lui faire peur, d'accord ? Toujours sous forme de jeu, les enfants découvrent la sellerie. C'est ce qu'il y a ici. Le collier il va autour du cou du cheval et le cheval il va tirer avec ses épaules. C'est-à-dire que le collier ça va passer tout autour et le collier il va se reposer là, sur ses épaules. Et cet autre indice conduit la troupe à la remise hippomobile. Alors c'est en effet une charrette anglaise. Ça c'est les voitures un petit peu que tout le monde avait à l'époque. C'était une voiture assez courante. Alexandre ! Alexandre c'est toi qui va nous guider jusqu'au manège. Alors tu vas aller devant avec moi ? Tu vas réussir ? Allez on te suit. L'hiver on va surtout se servir du manège et l'été on va surtout se servir de la carrière. Alors regardez par terre s'il y a du sable en effet. Alors vous pouvez le toucher si vous voulez. Alors c'est pas du sable qui vient de la mer. Enfin c'est pas du sable qui vient en tout cas de la baie de Saint-Brieuc. Le jeu continue. Attends j'enlève l'image. Vas-y mets ta main. On dit pas quand on sait hein. Je passe derrière Félix. Un jeu qui conduit les enfants vers l'écurie des étalons. Moment sans doute très attendu des enfants. Alors nous ici au Hara de Lambal on est spécialisé dans la race du cheval breton. Est-ce qu'ils ont besoin de voir le dentiste les chevaux ? Non. Avant le vétérinaire était aussi dentiste mais maintenant c'est un métier tout seul un dentiste hein. Alors le dentiste il vient une fois par an. Alors un cheval de sport comme lui son espérance de vie c'est 25-30 ans donc il est vraiment papy. Il est en fin de vie on va dire. Il a pas beaucoup de crinières par rapport aux chevaux bretons. Il a des jambes qui sont quand même beaucoup plus fines. Vous voyez ? Alors il est alzan. C'est alzan clair. Et il est plus grand aussi. Et lui c'est un cheval de saut d'obstacle. Donc on a vu les obstacles tout à l'heure. Et lui il a fait partie de l'équipe de France pour faire les jeux olympiques d'Athènes. Et du coup il est parti à Athènes pour faire les jeux olympiques. Alors il était avec son cavalier de l'époque Florian Angot. Bon il a quand même eu de bons résultats. Et la particularité de ce cheval c'est qu'il a gagné beaucoup d'argent. Mais il a une carrière qui a toujours été très bonne. C'est à dire que chaque cheval a un indice qui représente ses capacités. Et lui il a un indice de 189. Et la moyenne d'un cheval c'est 120. Au dessus de 120 on est bon. Au dessus de 140 on est très bon. Au dessus de 160 on est très 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 bon. Gaëlle, experte en matière de chevaux, prodigue de nombreux détails sur ses étalons qui sont gratifiés de multiples caresses par les enfants. Ça y est, vous pouvez le caresser et il est venu vous voir. Un étalon c'est juste que c'est le papa. Alors max c'est un M. En fait chaque cheval a une lettre et ça dépend de l'année. Autre contact avec la jante équine dans ce dernier exercice où chacun peut passer une étrie ou brosser poney et aneste du hara. Et tous ces exercices de l'après-midi valent bien un bon goûter. Et donc ça a toujours du succès auprès des enfants ? Oui 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 alors là c'était surtout des 22 finalement. Mais la semaine dernière on avait aussi du coup des petits enfants de Breton mais qui sont souvent de la région parisienne. Il est fier lui. Mais pourquoi on est rien ? C'est un anniversaire ou une rétrospective puisque ça s'est passé dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Au petit matin de ce dimanche, les habitants du centre-ville de Lambal ont été surpris par une rapide montée des eaux. Envahissant en peu de temps les rues, les habitations et aussi les magasins de notre cité. Causant ainsi beaucoup de dégâts. Les pieds dans l'eau, un reporter de MJC Vidéo est allé recueillir pour vous ces images très parlantes. Les Lambalais ne peuvent l'avoir oublié. Le 28 février 2010, lors de la tempête Zintia, le Gwessan, qui traverse le centre-ville de Lambal, atteignit un seuil historique et débordat, inondant tout sur son passage. De mémoire de Lambalais, on a approché du niveau d'une crue centénale. En effet, ce furent 40 centimètres à 1 mètre d'eau qui envahirent rues, magasins et habitations. En centre-ville, près de 180 commerces et foyers furent touchés. Le Gwessan, sorti de son lit dans la nuit du 27 au 28 février 2010, avait envahi et inondé les rues Lambalaises sous les eaux en ce dimanche matin. Rue Saint-Lazare, rue Saint-Jacques, rue Dubourg-Hurel, rue Duval et jusqu'à la rue Paul-Langevin, autant de rues transformées en rivières. Les ponts n'arrivent plus à absorber les grandes quantités d'eau et d'énormes tourbillons se forment à leur entrée. Les bouches d'égout elles-mêmes n'absorbent plus ce déferlement d'eau. La brasserie-restaurant du Prioré bordant le Gwessan est envahie par un bon mètre d'eau après la chute d'un mur. Les promeneurs ont du mal à reconnaître le jardin public. Partout de l'eau, beaucoup d'eau qui circule brillamment. Et même au plan d'eau de la ville Gaudu, pourtant habituée à en recevoir de grandes quantités, c'est une certaine cohue qui s'est installée, surtout au niveau des écluses qui ne peuvent plus remplir leur rôle et qui sont débordées. Les bancs publics ont même les pieds dans l'eau. Promeneurs et photographes profitent de ce spectacle insolite et inhabituel. Et votre serviteur a sorti sa caméra pour vous montrer ce spectacle, ce déluge, ce déferlement d'eau. Ce 28 février, à pied d'oeuvre dès l'aube, les agents des services techniques de la ville durent distribuer briques et plâtres pour tenter de stopper la montée des eaux à l'entrée des maisons, bien souvent en vain. Si cette inondation offrait un spectacle exceptionnel aux promeneurs, riverains et commerçants ne le voyaient pas sous cet angle. Ces vacances d'hiver ont été riches en activités à la MJC. Après les stages marionnettes et court-métrage de la première semaine, place au graphe. Cinq stagiaires ont ainsi bénéficié des conseils de Kevin Bido, infographiste, illustrateur et donc grapheur, pour réaliser cette fresque sur un des murs du foyer des jeunes. Quatre journées bien remplies ont été nécessaires, depuis la conception jusqu'à la réalisation, en passant par le choix des illustrations et les couleurs. Les adhérents de la MJC pourront désormais l'admirer lors de leurs activités à la MJC. Ainsi se termine cette édition mensuelle. La prochaine émission aura lieu le samedi 25 mars. Une émission entièrement consacrée à la ressourcerie de l'emballe qui recycle beaucoup d'objets, lesquels auraient sans doute fini à la déchetterie. Sur le plateau, plusieurs personnes de cette structure nous expliqueront tout son fonctionnement, le tout illustré de nombreux reportages déjà en cours de réalisation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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